Bonsoir, nous sommes mercredi 30 mars et le numéro 333 de la tribune des travailleurs vient de sortir. Un numéro qui est titré « Voter, ne pas voter, pour qui ? » À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, des millions de travailleurs, de jeunes, de maires de famille, s'interrogent, vont-ils aller voter, pour quels candidats ? Ou bien iront-ils rejoindre ceux qui s'abstiendront le 10 avril ? La tribune des travailleurs a décidé d'ouvrir ce numéro en donnant la parole à 12 travailleurs, militants, jeunes. Ils sont ouvriers en usine, maires de famille, syndicalistes, étudiants. Ils expliquent les raisons de leur choix. Bien entendu, beaucoup de choses les rassemblent et à commencer par la volonté d'en finir avec Macron et avec sa politique anti-ouvrière. Maintenant, sur les moyens pour y parvenir, les uns expliquent les raisons pour lesquelles ils ont choisi tel ou tel candidat et les motivations qui sont les leurs. En particulier, disent certains, la nécessité de rassembler au mieux la gauche, de préserver les partis, les syndicats issus du mouvement ouvrier, disent d'autres. D'autres expriment les raisons de leur choix sans nécessairement partager le programme du candidat pour lequel ils ont choisi de se prononcer. Et d'autres, enfin, expliquent les raisons qui les ont amenés à ne pas voter ou voter blanc. Mais une chose est certaine, pour le parti ouvrien, dépendant démocratique, une chose est certaine. L'unité qui prévaut aujourd'hui encore à quelques jours des élections dans les nombreuses grèves qui se développent dans tout le pays, où les travailleurs formulent leurs revendications et se rassemblent dans les entreprises avec l'ensemble de leurs organisations syndicales, cette unité qui aura été nécessaire, y compris sur le plan électoral, pour bloquer Macron et sa réélection, ce n'est pas le choix qui a été fait par les dirigeants des principaux partis qui se réclament historiquement du mouvement ouvrier. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Et pourtant, cette unité entre travailleurs, quel que soit le choix qui sera fait le 10 avril, cette unité, il faut la préserver, ne pas se laisser diviser. C'est le sens, d'ailleurs, de la déclaration du Bureau national du Parti ouvrien dépendant démocratique, qui est reproduite dans ce numéro de la tribune des travailleurs, qui revient sur le fait que, depuis 5 ans, le gouvernement Macron a pu porter les coups les plus durs contre les travailleurs et la jeunesse dans ce pays, d'abord et avant tout parce que, face à lui, les dirigeants des principaux partis se réclamant des travailleurs n'ont pas cherché à opposer la moindre résistance, alors que les travailleurs, les jeunes, cherchaient notamment dans les grèves, dans les mobilisations, à se dresser contre la politique de Macron. A l'inverse, on a vu le 19 mars 2020, rappelle la déclaration du Bureau national, l'unanimité se réalisait à l'Assemblée nationale dans le vote en faveur des 343 milliards d'euros versés aux capitalistes, capitalistes qui s'en sont servis pour engraisser encore plus les actionnaires, pour verser encore plus de dividendes à ces actionnaires. A l'inverse, nous avons vu, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté et que Macron en a appelé à l'Union nationale autour de son gouvernement, nous avons vu les dirigeants de ces partis se ranger comme un seul homme derrière la politique menée par le gouvernement Macron, qui était pourtant tout autant responsable que Poutine et Biden dans le déclenchement de cette guerre meurtrière en Ukraine. Alors, il était possible de réaliser l'unité derrière Macron le 19 mars 2020 pour le vote des 343 milliards. Il était possible de réaliser l'unité derrière Macron sur sa politique étrangère en Ukraine notamment, ou bien sur sa décision de maintenir les troupes françaises en Afrique. Il n'était pas possible de réaliser l'unité pour bloquer Macron. Ça, c'est un constat que les travailleurs sont contraints de faire. C'est pourquoi le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, constatant que sur le plan électoral, la décision avait été prise par les dirigeants de ne pas réaliser l'unité, le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique s'adresse aux travailleurs et aux jeunes en les appelant à ne pas se diviser, quel que soit le choix qui sera fait par les travailleurs le 10 avril. Bien sûr, il ne saurait être question pour les travailleurs d'apporter leur voix aux candidats de la réaction, Le Pen, Zemmour, Macron, Pécresse et autres, Dupont-Aignan ou Jadot, tous ces candidats représentant les différentes facettes de la bourgeoisie. Bien sûr, il ne saurait être question d'apporter leur voix à ces candidats de la bourgeoisie, mais pour le reste, quel que soit le choix qui sera fait par les travailleurs et les jeunes, le choix pour certains de s'abstenir, le choix pour d'autres de se prononcer en faveur de tel ou tel candidat se réclamant des travailleurs et du mouvement ouvrier, ne nous divisons pas, car les plus grands combats sont devant nous. Les plus grands combats sont devant nous pour bloquer les contre-réformes qui d'ores et déjà sont à l'agenda du futur gouvernement. Les plus grands combats sont à l'ordre du jour dès maintenant, comme la tribune des travailleurs en rencontre chaque semaine en donnant la parole à nos correspondants dans la lutte de classe qui expose l'ensemble, ou une petite partie plus exactement, des mobilisations sur le terrain de la lutte de classe qui se développe dans notre pays. Toutes ces questions posent pour le Parti ouvrier indépendant démocratique l'actualité du combat pour le gouvernement ouvrier. Il faudra bien que se mette en place un gouvernement qui prenne les mesures d'urgence qu'appelle la situation. C'est le sens du rassemblement qui a été convoqué le 26 mars au mur des fédérés pour le 151e anniversaire de la Commune de Paris, rassemblement à l'appel de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires et du Parti ouvrier indépendant démocratique et dont le journal cette semaine rend compte. Un rassemblement dans lequel les jeunes de la FJR ont témoigné sur la situation dramatique qui est imposée à la jeunesse, une situation faite de précarité généralisée, une situation où un étudiant sur deux dans ce pays ne mange plus à sa faim, une situation où Macron annonce de nouveaux dizaines de milliards d'euros déversés dans le budget militaire pour la guerre pendant que les étudiants, les lycéens, les jeunes travailleurs sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Mais les jeunes de la FJR n'ont pas fait que dénoncer ça, ils ont rendu compte du combat, du combat contre toute union sacrée derrière ce gouvernement fauteur de guerre, du combat de la jeunesse pour ses droits, pour ses revendications contradictoires avec toute la politique de ce gouvernement et donc du combat de la jeunesse pour un gouvernement ouvrier, ce sur quoi Daniel Luxtein, au nom du Parti ouvrier indépendant démocratique, est revenu, il est notamment revenu, mais vous le lirez dans le journal, sur une question qu'il faut bien se poser. On a entendu beaucoup parler ces derniers temps des oligarques russes et il est certain que la guerre en Ukraine, guerre réactionnaire, a été déclenchée par le régime de Poutine au compte des intérêts de ces oligarques mafieux. Mais y a-t-il qu'en Russie qu'il y a des oligarques ? Et la question posée par Daniel Luxtein, est-ce que nous aussi en France, nous n'avons pas nos Bolloré, nos Dassault, nos Bernard Arnault, Bétancourt, Pinault, etc. Vous lirez le compte-rendu de ce rassemblement au mur des fédérés, mis sous l'égide du combat pour le gouvernement ouvrier, pour le gouvernement qui prenne les mesures d'urgence qui appellent la situation qu'attendent des millions et des millions dans ce pays pour pouvoir s'en sortir ? Alors la tribune des travailleurs, comme chaque semaine, rend compte des grèves, des mobilisations des travailleurs que nos correspondants dans la lutte de classe nous envoient. Cette semaine, vous lirez notamment les reportages sur la journée de grève convoquée à la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, qui a vu notamment une grève massivement suivie dans les lignes de bus. Nos correspondants dans les assemblées générales et dans les dépôts rendent compte et donnent la parole aux travailleurs qui étaient en grève ce jour-là pour leur salaire contre le projet de démantèlement et de privatisation de la RATP, ainsi que la grève sur le site de Cannes du groupe Thalès, où les salariés ont réalisé l'unité de l'ensemble de leurs organisations syndicales sur leurs revendications, en particulier l'augmentation des salaires, qui est une revendication qui revient systématiquement dans de très nombreuses grèves aujourd'hui. Vous lirez également la mobilisation en cours des agents de la fonction publique territoriale du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, un conseil départemental où, comme dans toutes les collectivités territoriales, la majorité met en œuvre la loi du SOPT, c'est-à-dire la loi du gouvernement Macron, qui prétend contraindre les agents de la fonction publique territoriale à travailler plus longtemps et à remettre en cause l'ensemble de leurs acquis. Au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, on a décidé, au nom de cette loi, de faire travailler 28 jours de plus dans l'année les salariés, les agents. 28 jours de plus, c'est une augmentation du temps de travail absolument extraordinaire qui est imposée par une majorité départementale de gauche, composée du Parti Socialiste, du Parti Communiste, de la France Insoumise et d'Europe Écologie-Les Verts. C'est donc cette majorité de gauche qui prétend imposer la loi que le gouvernement Macron a fait adopter en août 2019 pour remettre en cause les acquis des agents de la fonction publique territoriale, « Reportage au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis » où l'une des organisations syndicales appelle à la grève le 14 avril pour bloquer cette contre-réforme. Alors oui, ces questions de la lutte de classe, elles sont posées aujourd'hui, elles seront posées après les élections. L'éditorial, cette semaine, revient sur le fait que les élections n'ont pas encore eu lieu, mais pour la bourgeoisie, se posent d'ores et déjà le problème de la poursuite et l'aggravation des contre-réformes après les élections. Dans le journal capitaliste Les Echos, le 25 mars, un groupe d'experts, incluant un ancien syndicaliste, se félicite de la soi-disant avancée, pour les capitalistes en tout cas, qu'ont représenté selon eux les ordonnances Macron et ils disent maintenant il faut aller plus loin. Ces gens-là indiquent que, selon eux, les comités sociaux et économiques, les CSE qui avaient été imposés par les ordonnances Macron, ont été un moyen formidable, disent-ils, que les partenaires sociaux se préoccupent de l'avenir des entreprises, c'est-à-dire que ces fameux CSE ont été un moyen pour contraindre les syndicats à se retrouver dans un cadre où ils doivent discuter d'abord et avant tout de la rentrée des profits des patrons. Et voilà que nos experts se proposent que, pour aller plus loin, il faudrait que ces CSE deviennent, disent-ils, l'instance unique de négociation des accords avec le chef d'entreprise. En gros, il ne faudrait plus que les organisations syndicales mandatées par les salariés et les syndiqués soient habilitées à négocier avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Cela voudrait dire un nouveau cran franchi dans la marche au corporatisme, remettant en cause l'existence et les prérogatives des organisations syndicales qui ne serviraient finalement plus qu'à faire passer la politique exigée par le patronat. C'est évidemment une question qui n'est pas nouvelle dans le cadre de la Ve République, qui a toujours cherché à imposer le corporatisme, l'association Capital Travail, à remettre en cause l'existence d'organisations syndicales. Et voilà que ces projets commencent à sortir pour préparer le lendemain des élections présidentielles. Alors, soyons clairs, aucun travailleur ne peut croire à ceux qui aujourd'hui leur disent « votez pour moi et vous sauverez vos acquis en faisant l'économie des grèves et des manifestations » comme on l'a entendu dans le cadre de la campagne électorale. Non, même si les travailleurs, et c'est normal, peuvent être amenés ici ou là à se saisir du bulletin de vote, jamais le bulletin de vote ne remplacera l'action consciente et collective de la classe ouvrière pour arracher ses droits et ses revendications. Les plus grandes conquêtes sociales dans ce pays ont toujours été arrachées par la mobilisation collective des travailleurs sur leur propre terrain de classe avec leurs organisations. Alors conclut l'éditorial « Avis à ceux qui, pour des raisons parfois obscures, travaillent à déstabiliser les syndicats, à les diviser, à les atomiser, la classe ouvrière a plus que jamais besoin d'organisations syndicales indépendantes, libres, démocratiques, animées de la seule volonté du respect du mandat confié par les syndiqués pour faire prévaloir leurs revendications matérielles et morales. » Une question qui est posée aujourd'hui, qui sera posée demain après les élections. La tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien entendu l'actualité internationale, qui, une fois de plus, hélas, est marquée par la guerre en Ukraine, qui, quelles que soient les péripéties des négociations qui sont annoncées, avec des annonces souvent contradictoires, qui se poursuit avec son cortège de morts et de destructions. Bien entendu, la guerre, ce n'est pas seulement en Ukraine, et comme chaque semaine, la tribune des travailleurs ne manque pas de rappeler que la guerre, c'est en Ukraine, mais c'est aussi au Yémen, c'est aussi en Palestine, c'est aussi en Afghanistan. Le deux poids, deux mesures des grandes puissances impérialistes qui pleurent des larmes de crocodile sur le sort du peuple ukrainien, mais se garde bien de parler du sort des peuples écrasés par les bombes françaises et américaines, évidemment, continuent à être dénoncées dans les colonnes de notre journal. Cette semaine, concernant la guerre en Ukraine, la tribune des travailleurs expose ce qu'est la stratégie de l'administration américaine dans la guerre en Ukraine. « Bait and bleed » en anglais, c'est-à-dire « appâté et saigné », c'est le nom d'une stratégie militaire dont certains experts croient voir dans la politique de Biden ce qu'il est en train de mettre en œuvre en Ukraine, c'est-à-dire provoquer délibérément l'affrontement entre deux puissances, en l'occurrence l'Ukraine d'une part et la Russie de l'autre, en vue de les épuiser l'une l'autre et ainsi de pouvoir atteindre ses propres objectifs. On le sait, d'une part, l'offensive de l'impérialisme américain contre la Chine, de l'autre, la nécessité pour le système capitaliste, dans son agonie prolongée, de développer toujours et plus le secteur de l'industrie d'armement. Nous revenons d'ailleurs sur cette question dans la tribune des travailleurs cette semaine en citant des magazines, des articles de journaux aux États-Unis qui indiquent que l'industrie de l'armement va profiter de la guerre en Ukraine avec l'argent des contribuables. Ils ont parfaitement raison. Il y a en ce moment même une politique de développement des budgets militaires, de développement de l'OTAN et de ses forces à l'est de l'Europe, comme jamais on ne l'a vu dans l'histoire récente du monde. Et la stratégie de Biden, au moment où pourtant est la Russie de Poutine enlisée dans l'Ukraine, compte tenu de la résistance formidable du peuple ukrainien contre l'invasion russe, et le président ukrainien qui hier était un chaud partisan de l'adhésion à l'OTAN et là qui vient de faire des propositions de négociations à la Russie dans lesquelles finalement il se range aux demandes qui étaient celles de Poutine il y a quelques semaines, au moment où les uns et les autres semblent chercher un accord pris à la gorge chacun de son côté, eh bien le président des États-Unis multiplie les déclarations jetant de l'huile sur le feu car il n'a certainement pas l'intention que cette guerre s'arrête maintenant. Il y en a trop besoin, trop besoin pour la politique bien comprise des intérêts de l'impérialisme américain, d'encerclement de la Chine et d'affaiblissement de la Russie, bien besoin pour le développement des marchés de l'industrie d'armement, un secteur largement dominé par les grandes multinationales des États-Unis. Alors, cette guerre de décomposition qui, comme toutes les précédentes, est le produit de la décomposition du régime fondé sur la propriété privée des moyens de production, appelle une réponse à l'échelle internationale du mouvement ouvrier. C'est le sens de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre qui a été convoquée par les responsables du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, Daniel Glucksten et Nambiat Vasudevan. Le 3 avril se tiendra cette rencontre internationale d'urgence en visioconférence. D'ores et déjà, plusieurs centaines de militants ouvriers de toute tendance représentant des courants, des tendances, des organisations politiques et syndicales de plus de 40 pays y sont inscrits. Ils débattront des voies et des moyens nécessaires à définir ce que doit être une politique indépendante conforme exclusivement aux intérêts des travailleurs et des peuples du monde entier contre la guerre. Une politique qui a été concentrée, une position, pardon, qui a été concentrée dans les mots d'ordre convoquant cette rencontre internationale d'urgence. Ni Poutine, ni Biden, ni l'OTAN, aucune union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre, non à la guerre, non à l'exploitation. C'est dans ce cadre-là que des militants de toute tendance du mouvement ouvrier de plus de 40 pays débattront dans le cadre de cette rencontre internationale le 3 avril. Et bien entendu, le numéro 334 de la Tribune des travailleurs qui sortira dans une semaine accordera une grande place au compte-rendu de cette rencontre internationale. C'est donc une excellente raison pour, dès maintenant, s'abonner à la Tribune des travailleurs de façon à recevoir dans le numéro 334 le compte-rendu de cette importante initiative internationale de lutte contre la guerre sur un terrain indépendant, sur le terrain du mouvement ouvrier et de sa lutte traditionnelle contre les guerres impérialistes. Merci et à la semaine prochaine.